Merci beaucoup. Je pense que ça s'articule en fait quand on parle de syndicalisme, on est tout de suite dans le milieu du travail. Mais avant de revenir sur le sujet, je voudrais sincèrement te remercier APSA et te féliciter de cette organisation. Ça n'a pas été facile, mais vraiment je pense que là tu nous permets de reposer finalement les vrais débats qui sont à la base de toutes ces organisations que nous faisons au mois de mars. Donc vraiment félicitations. Merci Célie. Vous m'avez aussi permis de revoir Mme Gonesart que j'avais rencontrée lors d'enquêtes de terrain. Je suis socio-anthropologue, je fais encore du terrain et donc voilà. Merci pour tout cela. Je vais revenir à Mme Gonesart. Mme Gonesart, l'affaire aux femmes et tout cela, ce n'est pas seulement une affaire d'élite et il faut qu'on le comprenne. Il y a quelques éléments importants sur lesquels il faut qu'on s'accorde. Depuis tout à l'heure, on a opposé, on a présenté différentes séquences, mais ce qu'il faut savoir c'est que la question de l'autonomie décisionnelle, elle est importante et c'est revenu dans les discours. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas ignorer les nouvelles figures de l'émancipation féminine qui se construisent. Les femmes, elles sont émancipées ou pour des malsaines, elles ne peuvent pas être féminines. D'ailleurs, les femmes, elles ne peuvent pas être féminines. Peut-être que c'est assez anecdotique de dire qu'elles ne sont pas 100 000 décès d'affaire. Mais ce qu'on n'a pas fait comme travail et qui maintient l'invisibilité du travail et de la contribution économique des femmes au budget familiaux, c'est que la contribution quotidienne aux femmes, d'une qu'on mesure, ce que nous appelons les budgets familiaux, on ne le mesure pas assez. Parce que souvent, on dit que... En fait, on se fait avoir par la question de l'autonomie résidentielle. Parce que justement, dans un couple parental, on va dire que c'est le mari, l'époux qui fixe la résidence. Mais aujourd'hui, amna femme ou en-à-dire, au nom de chaque avis, on dit tout à l'heure, il y a dans le monde où elles reçoivent, elles ne peuvent pas être isolées, elles ne peuvent pas être isolées, elles ne peuvent pas être isolées, elles ne peuvent plus être isolées. Alors que au quotidien, la contribution des gens qui disent, va ma part dépasser largement ce que donnent les hommes, ce que contribuent les hommes chefs de ménage à la fin du mois. On ne le mesure pas assez. Et tant qu'on n'aura pas fait ce travail, on va continuer à dire que les femmes sont dominées. Et donc, quelquefois, on peut aussi, en documentant cela, voir comment on peut agir sur la manière dont il faut penser le féminisme aujourd'hui, notamment dans nos contextes. Ça, c'était quelque chose qui me semblait important à dire par rapport à l'autonomie décisionnelle. Un autre élément, je pense que c'est revenu assez souvent, mais nous, on critique le féminisme à l'européenne. Et pourtant, nos références sont souvent cela. Pourquoi ? Moi, ma référence, ce n'est peut-être pas... C'est plutôt Shimamanda Adichie, par exemple, qui dit, nous sommes tous féministes, et ça a été beaucoup repris. Elle dit très clairement, je suis une femme, j'aime les hommes, je porte des talons, je me maquille, mais je suis féministe, parce que je défends la cause des femmes. Et aujourd'hui, il faut aussi comprendre qu'être féministe, ce n'est pas renoncer à sa féminité, absolument pas. Donc, voilà, et aujourd'hui, quand on... Oui, mais t'es féministe, t'es maquillée... Il y a des étiquettes qui sont comme ça collées aux féministes, et on nous voit toujours comme des femmes aigries, voilà, seules, parce que... Et ça, ça me permet de revenir à l'histoire du syndicalisme. L'histoire du syndicalisme dans le système éducatif est très large, je ne vais pas pouvoir l'évoquer, mais je vais parler de mon expérience en tant que syndicaliste au niveau de l'université, à Saint-Sec de Ziegenchor, et plus globalement, mon engagement de manière générale pour les causes des femmes. Je dis parce que, justement, pour moi, comme je dis, penser le syndicalisme au niveau de l'enseignement supérieur, c'est aussi penser la place des femmes dans l'enseignement supérieur. La faible représentation des femmes au niveau des organisations syndicales, ce n'est que le reflet de la faible représentation des femmes au niveau de l'université. Oui, c'est très variable, selon les universités. Et ce qui est paradoxal, c'est que le bon rôle est le niveau d'étudier. C'est vrai, aujourd'hui, quand tu vas sur des niveaux, on va dire secondaires, primaires, les filles sont plus présentes. Lors des premières années aussi, les filles sont plus présentes. Mais plus tu avances, moins tu retrouves de filles. Mais, même, vous avez un doctorat, personne n'a envie d'être enseignante, c'est sûr. Personne ne t'envie. Tu ne fais que bosser. Donc, voilà. En fait, tout ce qui ferait ta féminité, finalement, est absorbé par l'université qui, paradoxalement, en son sein, te voit quand même comme une femme. Et quand je dis l'espace universitaire, c'est que, d'expérience, moi, je sais, la lutte, la réforme des titres. Quand on a commencé à se battre pour la réforme des titres, j'étais alors coordonnatrice du SAES à Ziganchor. Mais, n'est-ce pas, c'est-à-dire que j'ai une conviction. Si tu me dis de renoncer à un combat pour la réforme des titres, qui permette, en fait, qu'à ce que l'on puisse être, c'est-à-dire aux standards internationaux, Et, en fait, c'est-à-dire aux Etes et aux Etes et aux Etes, c'est-à-dire aux Etes et aux Etes et aux Etes, de manière générale. Mais, ce n'est pas le syndical, à part le syndical, à part le syndical, à part le syndical, à qui est montré, et dans le milieu du travail, Fad Bintou, non, et l'autre Djong, Bahaou Djong donc, à part n'yom, quand n'est-ce qu'il y a un mouvement syndical à la tête d'un syndicat comme ça sinon les femmes ont toujours des rôles subalternes au niveau des syndicats les secrétaires adjoints ou les chargés d'organisation donc, oui mobilisation, il n'y a pas de comité femmes au niveau des syndicats mais on parlait de chargés d'organisation et par exemple au niveau du Sud-Est parce que parler du syndicalisme dans le système éducatif c'est aussi faire d'une certaine manière l'histoire du Sud-Est parce que c'est le seul syndicat qui soit représenté à tous les niveaux du système éducatif, c'est-à-dire du primaire jusqu'à l'université et donc ce syndicat a une cellule genre mais, et ça c'est assez problématique parce que la question des cellules genre, on va peuvent mettre, aussi bien à l'université, on va parler de mettre en place des cellules genre, mais souvent on dit, c'est une femme, oui oui, c'est une cellule genre, on donne à une femme sauf que, il y a des femmes, ils ont amené elles ne sont pas féministes, c'est pas parce qu'elles sont des femmes qu'elles sont d'office féministe donc, oui, pour exactement, ça tu le dis très bien certaines sont même anti-féministes et donc à partir de ce moment-là, quand on en fait elles ne peuvent pas défendre la cause des femmes et donc ça me permet en fait de dire que finalement quand on voit les syndicats la place des femmes dans les syndicats c'est de ça qu'il s'agit finalement mais les syndicats n'adressent pas en réalité des problématiques spécifiques ou des préoccupations spécifiques aux femmes les syndicats ne le font pas, en tout cas pour l'enseignement supérieur parce que tout simplement on a considéré l'université comme un espace égalitaire mais moi je parle d'utopie égalitaire parce que tout simplement en termes de mode d'accès à l'université nous sommes évalués de la même manière c'est-à-dire un doctorat, etc. on est recruté sur les mêmes bases mais en réalité quand il s'agit de faire carrière nous ne sommes pas logés à la même enseigne nous n'avons pas les mêmes disponibilités et au niveau des syndicats on ne pose pas les problématiques spécifiques aux femmes c'est-à-dire que le problème c'est que pour que les à mon sens pour que les voix des femmes soient audibles il faudrait qu'elles puissent aussi avoir le courage d'être dans ces syndicats et de parler et d'oser poser les problématiques qui leur sont spécifiques parce que finalement le problème aussi et ça c'est vraiment le paradoxe de l'activité syndicale c'est que c'est une activité qui est très prenante etc. mais au-delà de ça c'est que c'est une activité qui n'est pas qui n'est pas attractive elle n'est pas valorisée et elle n'est pas valorisante quelquefois et là on en revient à la question de la protection et de la déprotection dont tu parlais Célie de la même manière que les féministes ont peur parce qu'elles subissent des pressions mais quand tu portes certains combats aussi tu n'es pas à l'abri tu es en fait menacée intimidée et là c'est quelquefois là aussi il faut que j'interpelle un peu les organisations féministes qui doivent aussi protection parce que quelquefois pourquoi les femmes ont peur aujourd'hui il y a des faits nouveaux on parle de violence basés sur le genre mais sur la question des violences sexistes dans l'enseignement supérieur personne n'en parle quand on ose en parler qu'est-ce qui se passe ça devient un tollé ça devient et finalement le problème c'est que on ne s'arrête pas sur le problème on ne va pas discuter du problème de ces violences sexistes mais on va voir qui a porté elle est toujours en train de poser des problèmes elle est activiste elle est ceci elle est cela de toute façon elle n'est même pas concernée par l'effet de l'alternement personne ne la drague etc c'est de ce niveau là donc voilà et c'est vrai c'est que j'ai découvert que ma vie privée ma vie intime intéressée au plus haut point le jour où j'ai été coordonnatrice de la section SAES de Zigachor où finalement je n'avais plus de vie privée parce que tout simplement voilà elle devait être étalée c'est bien parce que j'ai le temps je n'ai rien d'autre à faire et donc de ce point de vue là j'ai le temps de m'agiter pour les problèmes des autres pour dire tout simplement que justement quelquefois aussi les femmes ont peur parce que justement quand c'est d'une certaine manière dénoncer c'est aussi s'exposer sans avoir la garantie de la protection et ça c'est quelque chose d'assez problématique entre les soutiens les pétitions de principe autour des soutiens et tout ça et la réalité de l'accompagnement quelquefois il y a un pas je suis vraiment désolée j'aurais pu en parler pendant des heures mais je vais terminer assez rapidement juste madame la modératrice si vous permettez sur le fait que finalement quels sont les facteurs qui expliquent la désyndicalisation des femmes il y a plusieurs choses il y a d'abord peut-être la méconnaissance des femmes des avantages de la syndicalisation parce que finalement quand vous regardez il y a certains avantages et certains privilèges à être syndiqué c'est justement quand on est syndiqué à certaines positions qu'on peut avoir certaines garanties au nom du syndicat on ne vous touchera pas donc voilà la protection que le syndicat devrait aux autres finalement elle va vous l'appliquer c'est aussi quelquefois quand même il faut reconnaissons-le quand on est à certains niveaux il y a de la situation de la sinecure il y a des privilèges liés à cela notamment rien que par exemple le fait que l'on puisse bénéficier d'une décharge horaire parce que tout simplement on est responsable rien que ça et d'autres privilèges encore parce que ce qu'on ne dit pas c'est les liens et c'est peut-être ce qui refraîne les femmes c'est le lien entre politique et syndicat mouvement politique et syndicat quand on regarde un peu les profils des secrétaires généraux parce que pour la plupart ce sont des hommes dans l'enseignement supérieur de toute façon ce sont les hommes voilà on pourrait s'interroger sur leur accointance avec les 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 partis politiques avec le parti au pouvoir ou les partis d'opposition et quelquefois les syndicats les militants que ce soit les hommes ou les femmes d'ailleurs se retrouvent embarqués dans des dans des batailles qui le au nom de 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 leur protection ou de l'amélioration de leurs conditions de travail alors que derrière il y a d'autres enjeux qui ne sont des implicites des impensés qui relèvent en fait du politique il y a aussi la crainte des représailles je le disais le manque de temps en raison des charges sociales et familiales et surtout le caractère masculin de la culture syndicale quand je dis le caractère masculin de la culture syndicale les réunions syndicales c'est jusqu'à pas d'heure quand on a des contraintes pour se dire il faut que je rentre chez moi etc et si on n'a pas peur d'être stigmatisé rentrer chez soi à 2h 3h du matin sans avoir sans se soucier du qu'en dira-t-on c'est pas donné à tout le monde et il y a le style du discours parce qu'il y a un jargon il y a un jargon syndical que l'on apprend que l'on acquiert mais regardez ça s'acquiert c'est comme une sorte au cours de la socialisation comme une sorte quand je parle de culture syndicale c'est que ça s'apprend le passé quand on regarde un peu la trajectoire de ceux qui sont pour la plupart des responsables syndicaux ils ont milité très jeunes nous sommes toujours engagés sur plein de causes les causes étudiantes etc enfin voilà donc on apprend on se socialise comme ça et donc du coup on sait comment faire diluiser avec les différents protagonistes négocier enfin voilà il y a des compétences spécifiques qu'il faut avoir comme je dis sur la question de la parité aujourd'hui on est dans la question dans le nombre et les compétences malheureusement des femmes ce sont ce sont des compétences on va dire qui font qui n'honorent pas peut-être les femmes la capacité à invectiver à insulter etc et voilà donc je termine pour dire tout simplement que finalement quand on discute de cette question de l'activité syndicale au niveau du système édiquatif il faut voir que finalement ce sont les représentations sociales de la famille ce qui fait l'essence de la féminité d'un point de vue social c'est à dire la capacité des femmes à se taire à s'effacer derrière un homme et c'est ce qui prime et malheureusement quand on le fait en tant que femme dans l'espace universitaire nous cessons d'être des universitaires merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Musique